Pour établir la réputation de Nostradamus, un livre, un seul livre, Les Centuries, un millier de quatrains, un millier de petites énigmes. Est-ce que cet homme, en son milieu du XVIe siècle, a pu entrevoir un certain nombre des grands et des petits événements des siècles d'avenir ? Et est-ce qu'il les a transcrits dans ces vers de langage difficile, dans ces vers obscurs ? Et pourquoi cette obscurité ? Est-ce nécessité ? Est-ce habileté ou ruse ? Est-ce confusion ? Est-ce expression poétique ? Eh bien, c'est pour tenter de vous aider à voir un petit peu plus clair sur tous ces points qu'ont bien voulu participer ce soir à notre émission Le docteur Ferdière, qui est vice-président de la Société française de l'expression Serge Hutin, à qui l'on doit l'intéressante préface de la dernière édition des prophéties de Nostradamus Jean-Pierre Dubois-Dumet, journaliste catholique André Barbeau, astrologue Et Michel Rouzet, journaliste, écrivain scientifique Vous avez, en voyant cette émission Entendu un certain nombre de ces prophéties de Nostradamus Certaines dans le texte même, celles qui étaient, disons, le plus clair, le plus compréhensible directement D'autres dans leur traduction habituelle Si je puis dire, croyez que ce n'est pas la mienne C'est celles que les exégètes ont l'habitude de proposer Je voudrais savoir ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti en les entendant Et je me tourne directement vers Michel Rouzet, qui est ici le représentant des sciences exactes J'ai d'abord éprouvé un grand plaisir Parce que je dois vous avouer Que j'ai toujours eu un goût pervers pour les histoires fantastiques Les récits de fantômes, de prémonitions Et autres histoires de ce genre Cela dit, vous avez traité le sujet avec une grande habileté En mêlant l'histoire et la légende de Nostradamus Et c'est peut-être cette habileté qui, à la fin, m'a gêné La littérature de fiction Et la littérature qui fait appel au surnaturel Est supportable pour moi À condition qu'il y ait une sorte de clin d'œil Vis-à-vis du spectateur Qu'on ne lui demande pas d'y croire profondément Mais d'y croire de la façon particulière Dont le spectateur croit à l'action à laquelle il assiste Or, vous allez plus loin Vous nous demandez vraiment de croire À la valeur prophétique des centuries Et c'est là que je me sens un petit peu gêné Dans mon plaisir Vous le faites certes après beaucoup d'exégètes De commentateurs Dont le premier a été Chavigny Que vous présentez lui-même Et bien d'autres après lui Et votre œuvre s'inscrit à la suite C'est-à-dire qu'elle reprend ce qui a déjà été ajouté À la légende de Nostradamus Et qu'elle s'y ajoute elle-même Eh bien écoutez, avant de demander d'autres opinions Je voudrais tout de même préciser une chose C'est que ce parti pris que vous avez ressenti N'est possible, n'est acceptable dans cette émission Que parce que vous êtes ici ensuite Pour très librement et très tranquillement Dire le contraire si vous en avez envie Ce que vous venez de faire Je vous en remercie Eh bien moi je voudrais répondre de manière très directe là Que c'est justement cette absence de clin d'œil Qui me satisfait pleinement Car j'ai besoin de cette expression Qui est une expression à proprement parler Poétique pour répondre à ce que celui-là disait tout à l'heure J'ai besoin de cette atmosphère de poésie J'ai besoin de me souvenir continuellement Qu'en Nostradamus n'écrivait pas en prose Qu'il utilisait des vers Que ces vers avaient un rythme Nous y reviendrons si vous voulez Nous parlerons de tout cela Et c'est cela moi qui me satisfait Et qui satisfait en moi non seulement Le poète mais le savant Parce que je me refuse Cette opposition systématique de la science et de la poésie Dont nous avons souffert trop longtemps Je pense que des émissions comme celle-ci Peuvent nous permettre de résoudre une fois pour toutes Vous parlez du prophète Ou de la valeur prophétique de Nostradamus Pour ma part je pense qu'il y a Une difficulté dans l'emploi de ce langage Parce que prophète a pris un sens De prédiction de l'avenir Et ce n'est pas le véritable sens du mot prophète C'est pas nous qui l'avons inventé Non c'est celui qui est employé Mais il me semble qu'il faut éviter de l'employer Dans une certaine mesure Parce que ce n'est pas son sens propre Le prophète dans l'Ancien Testament Ce n'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir C'est quelqu'un qui vient Et qui parle au nom de Dieu Qui apporte un message Et qui apporte une espèce d'instruction Alors il lui arrive quelquefois De parler de l'avenir effectivement Mais non pas pour le prédire D'une manière précise Simplement pour dire S'il y a une alliance entre Dieu et son peuple Et cette alliance Si elle est rompue Il va se passer telle catastrophe Et d'ailleurs Il ne se passe pas toujours Les catastrophes qui sont annoncées Même dans l'Ancien Testament Serge Utin Dans votre préface Vous citez un certain nombre De ces quatre-uns Et vous mettez le doigt Sur un certain nombre De coïncidences Qui sont tout de même Apparemment assez troublantes Je pense en particulier A cette apparition du mot Varenne qui est je crois Une des clés Pour ceux qui ont choisi De croire Dans les prophéties De Nostradamus Permettez que j'en prends encore Pour simplifier les choses Ce mot de prophétie Eh bien je suis absolument Persuadé Qu'un certain nombre De quatre-uns de Nostradamus Sont absolument clairs Car les faits décrits Cadrent avec une précision totale Avec des faits historiques Bien connus C'est le cas pour des événements De la révolution française Dont le fameux quatrain Où le nom de Varenne Figure en toutes lettres C'est le cas pour un certain nombre De quatrain Qui prédisent l'ascension Et la chute de Napoléon Mais c'est le cas aussi Pour d'autres prédictions Qui semble-t-il Sont vraiment matériellement prouvées Comme par exemple Le fameux ver Où est annoncé L'exécution d'un roi D'Angleterre Donc c'était l'exécution De Charles Ier d'Angleterre Il y a Toutes sortes De passages Très curieux Qui posent Je crois Des problèmes Dépassant le simple hasard Il y a Une description Assez précise Par exemple Des bombardements aériens De la seconde guerre mondiale Et il y a Nombre d'observations Qu'on pourrait faire Mais ce qu'il y a Je crois De très important Et qui prouverait L'authenticité Des pouvoirs De disons De voyance Pour simplifier De Nostradamus C'est que Nostradamus Demeure un homme Du XVIe siècle Évidemment Et quand il décrit Des événements Qui se passeront Par rapport à lui Dans le futur Il les décrit De la manière Dont les décrirait Un homme Du XVIe siècle D'où Un accroissement D'obscurité Des quatre Le fameux Quatrain Auquel on vient De faire allusion Qui prédit Parait-il La mort De Louis XVI Est un exemple De la façon Dont procèdent Les exégètes Dans la masse Des textes De Nostradamus On trouve un mot Qui se trouve Avoir ensuite Prit place Dans l'histoire En l'espèce C'est un nom Propre assez banal Varenne Il y a des tas De localités En France Qui portent ce nom Des tas de gens Qui le portent Une Varenne C'est une Garenne C'est une autre forme Du même mot Il y a Paris Une rue de Varenne Il y a eu un gouverneur L'Indochine Qui s'est appelé Monsieur Varenne C'est un nom Très répandu Il se trouve Qu'un roi de France A connu l'aventure Que nous savons Dans les villages De Varenne A partir de là On prend le quatrain On utilise Dans ce quatrain Les mots Que l'on peut rapprocher De cette histoire Par un bienheureux hasard On peut trouver Une syllabe Qui fait partie Du nom du roi Le reste On se garde bien De l'expliquer Ou alors On va jusqu'à Prendre le mot noir Qui est dans ce quatrain Et à prétendre Qu'il signifie roi En supprimant la lettre N Et en mettant l'air A la place de l'Aisne J'ai lu quelque part Cette interprétation Comme événements historiques Qui se sont passés Dans un pays Nommé Varenne Il n'y a que la fuite Du roi L'arrestation du roi En fuite à Varenne Qu'est-ce qui s'est passé Comme événements historiques Dans la forêt de Rennes Donc il est question Également dans ce quatrain Il y a un autre nom propre Il y a trois noms propres Dans ce quatrain Que s'est-il passé Comme événements historiques Comment voulez-vous Dans une œuvre Où il y a mille noms propres Il n'y a pas un événement historique Qui se passe un jour là-dedans Ou dix événements historiques On a d'ailleurs l'impression Que Varenne a été pris Pour la rime Enfin comme vous le disiez J'ai vérifié Nostradamus lui-même avoue Que la rime joue un rôle essentiel Il le dit au moins En deux passages Mais Nostradamus affectionne Enfin les jeux La virtuosité technique Disons de ces vers Et par exemple Pour la lecture de Noir Et bien il y a un quatrain Où figure le mot bizarre Rapice Mais en réalité C'est un anagramme Pour Paris Tout simplement Nostradamus semble Vraiment avoir Un faible Pour ces jeux de mots Qui étaient d'ailleurs Très courants Dans la poésie de l'époque Mais en même temps Il utilise volontiers Ces procédés Comme des procédés Destinés à crypter À dissimuler Certaines choses Il n'y a qu'un malheur C'est que les exégètes Ne sont pas d'accord Qu'on peut tout faire Avec des anagrammes Et aussi Que parmi ces exégètes Il y en a de deux sortes Ceux qui ont trouvé Des événements historiques Déjà révolus Et ceux qui ont cherché Et ce sont finalement Selon moi les plus honnêtes Parce qu'ils prenaient Un grand risque À prédire l'avenir L'avenir par rapport à nous Ou par rapport au moment Où ils écrivaient J'ai eu la curiosité Parfois de les lire Et j'ai trouvé des choses Vraiment extraordinaires La plus étonnante Est la prédiction D'un astrologue Pardonnez-moi Monsieur Barbeau Qui s'appelle Maurice Privat Et qui a publié en 1939 Un ouvrage Où il cite abondamment Nostradamus Pour affirmer C'est le titre même De son livre Que 1940 sera L'année de la grandeur française Après cela Il n'y a évidemment plus Qu'à tirer l'échelle Je voudrais Que de telles Prédictions Fussent également présentes À l'esprit Des gens à qui l'on veut Faire croire Au mar de café Et à Nostradamus Il y a un mot de Newton Qu'on devrait toujours citer Il est le suivant Les prophéties sont vraies Mais on ne s'en aperçoit Qu'une fois qu'elles sont réalisées Et cela est absolument vrai Quand on lit un grand nombre D'interprètes de Nostradamus On s'aperçoit que leurs interprétations Collent admirablement Pour les événements antérieurs Mais quand ils se hasardent À tenter les interprétations Pour le futur Alors à ce moment-là Ça ne colle plus du tout Mais il y a vraiment ce fait Que les auteurs se laissent Quand ils se hasardent À interpréter le futur Se laissent contaminer D'une part par leur conviction Par leur passion politique ou autre Et d'autre part Par leur propre hantise personnelle Monsieur André Barbeau Puisqu'on a dit Qu'un astrologue avait tenté D'expliquer Est-ce que c'est bien le rôle D'un astrologue Que tentait de trouver la vérité Chez Nostradamus ? Le rôle de l'astrologue C'est de préciser exactement Ce que sont les prophéties De Nostradamus Relativement précisément À l'astrologie Car on a trop tendance À confondre les deux Nostradamus a vécu Au temps de l'âge d'or De l'astrologie Il était l'astrologue Officiel d'une reine de France Et bien entendu On est par-dessus le marché Nostradamus a mis les planètes Dans la ronde De ses quatre trains On est tenté de considérer Que Nostradamus D'ailleurs Il l'a laissé vaguement entendre Qu'il faisait des prophéties Basées sur les phénomènes astronomiques En fait Il n'en est rien Et on peut dire Qu'il y a une opposition totale Entre les prophéties De Nostradamus Et la pratique astrologique Et il en est de deux sortes Par exemple Si vous voulez Dans les prophéties De Nostradamus Il n'y a pas de point de repère Dans le temps On peut dire Qu'il n'y a pas de date Ou qu'il y a très peu de date Et à l'inverse Tout le contenu Des centuries C'est ce que j'appelle Du nom répétitif C'est-à-dire que Ce qui domine Dans les centuries C'est le thème De l'accident historique Le thème du pittoresque De l'anecdotique Alors que ce soit L'anecdote du lieu Que ce soit Des anecdotes de nom Que ce soit Des situations Que ce soit Des scènes Et alors Ce plan-là Échappe complètement À l'analyse astrologique Pour l'astrologie L'univers Est d'abord Une histoire D'ordonnance De calendrier Il y a des valeurs De chronologie Nous sommes dans le thème De l'éternel retour Votre avis Quelle était la technique Alors de Nostradamus Nostradamus C'est vraiment Le saut absolu Dans l'irrationnel Nostradamus Ne peut s'expliquer Comme un phénomène Disons parapsychologique Alors il est Suivant Que l'on est pour Que l'on est contre Il a eu des intuitions Des perceptions N'est-ce pas Dans le temps Ou dans l'espace On peut l'admettre Après tout Il faut se méfier D'un rationalisme Trop étroit Et puis surtout Il faut se méfier Du fait que Nous sommes devant L'irrationnel Et nos réactions Devant l'irrationnel Sont des réactions Extrêmement douteuses Il faut bien convenir En toute honnêteté intellectuelle Eh bien je proteste Même contre le mot Parapsychologique Car je crois Qu'on signifie Parapsychologique Pararationalisme Parce qu'on a Horreur du rationalisme J'ai déjà entendu dire Par exemple Saint-Judin Tout à l'heure Qu'il vous l'a dit Très nettement Qu'il y avait Une valeur poétique Il y a la valeur De l'impinaison Devant le rime Devant le vers J'ai entendu aussi Parler De l'absence De syntaxe Eh bien tout cela Pour un poète Pour un poète Né C'est quelque chose De fort respectable Et si nous Ne le respectons pas En France Nous le devons A mon ennemi personnel Qui s'appelle Beaujela Et qui nous a empêché Justement Ces condensations Qui se trouvaient Chez les poètes antérieurs Qui est venu rappeler Aux courtisans Autour de lui Qu'il ne fallait pas dire Des feux mon père Mais des fins mon père Etc Mais alors Est-ce que l'intuition poétique Va au-delà Du simple exercice Est-ce qu'elle Ne peut caler au-delà C'est son domaine C'est son domaine Et mon maître En faisant ce domaine C'est André Breton Qui nous a montré Qu'il a compris Beaucoup mieux Ses poèmes Après avoir vécu Qu'au moment même Où les poèmes Lui a été imposés Je fais allusion A son exégèse Maintenant célèbre De la nuit du tournesol Il n'avait pas compris En écrivant ce poème De qui il s'agissait De quoi il s'agissait Et c'est par la suite Qu'il n'est plus arrivé A comprendre Ce qu'il avait voulu dire Mais nous pourrions en dire Autant de De Gongora De William Blake Et de tous les grands poètes C'est pour vous Une clé pour Nostradamus C'est pour moi Une clé pour Nostradamus Une clé banale Que notre société actuelle Tout entière Bourgeoise Je veux dire Antipoétique A su renier Je suis persuadé Que dans 200 ans d'ici D'autres viendront donner D'autres interprétations Des quatre trains De Nostradamus Et qu'elles auront aussi Une très grande valeur Et que nous devons faire place A la poésie Comme instrument de connaissance Un instrument de connaissance Qui aboutit A des époques différentes A n'importe quelle affirmation N'est pas un instrument de connaissance Et c'est confondre La poésie Que je ne fais pas que respecter Que j'aime profondément C'est la confondre Avec une oeuvre de connaissance Sur ce point Je ne vois pas ce qui vient d'être dit Mais je voudrais tout de même Ajouter une chose Si il est temps de le dire C'est que Nostradamus N'est pas du tout Un phénomène unique Il est évident Qu'une oeuvre d'art Comme c'est le film Que nous avons vu Ne peut porter que sur un personnage Et qu'il y a une déformation focale Si je puis dire Mais c'est là que j'ai regretté Qu'il ne fut pas davantage situé Dans son époque Qui était aussi celle De beaucoup d'autres Prédiseurs d'avenir Celle de Ruggieri Que Catherine de Médicis Avait fait venir d'Italie Celle d'un nommé Gaurico Je crois qu'il avait prédit Avant Nostradamus La mort d'Henri II Et en des termes beaucoup moins obscurs C'était une époque fertile En alchimiste En magicien En membre de sociétés initiatiques Et Nostradamus N'était pas du tout En son temps Un phénomène exceptionnel Pas plus d'ailleurs Qu'il ne le serait aujourd'hui Où nous voyons fleurir Dans la presse Les annonces de prédiseurs d'avenir Qui pour n'avoir pas Le talent de Nostradamus N'en ont pas moins La même habileté que lui A tirer parti De la crédulité des gens Alors là je crois Qu'il faut que Nous penchions maintenant Sur ce problème De savoir pourquoi lui Nostradamus Est passé à la postérité Pourquoi il a traversé les siècles Parce que c'était un homme habillé Qu'il a eu Un certain talent littéraire Pour lequel je ne partage pas Toute l'admiration Qui vient d'être exprimée Mais qui est certain Parce qu'il a eu la chance D'avoir le disciple Qui tient une si grande place Dans votre film Et qui a su Mettre en valeur L'oeuvre de son maître Qui sait Si Nostradamus Serait passé De la même manière A la postérité Sans ce disciple Je n'en suis pas certain Ah non non C'est pas suffisant Moi je présume Qu'à chaque fois Qu'il y a une pression Du rationnel Contre l'irrationnel L'irrationnel se venge nécessairement Nostradamus existera Autant qu'il y aura Une censure Du rationalisme Contre les phénomènes irrationnels Ça c'est une automatique Psychique Quelle censure ? Ah ben voyons C'est bien évident n'est-ce pas ? Contre une condensation Vous avez signalé Tout à l'heure Des phénomènes De création verbale Chez Nostradamus Et que vous ne pouvez pas Les comprendre Mais cette condensation Maintenant Est un phénomène admis C'est un phénomène Maintenant Que nous vivons l'époque De Freud Que nous admettons tous Et que nous devons tous admettre C'est pas parce que Notre conscient Les refoule À mesure qu'il se présente Pourquoi ne devons pas Nous incliner devant eux Et nos rêves S'inclinent chaque nuit Devant eux Et dans On citait tout à l'heure Un mot admirable De Nostradamus C'est le mot Atromique Je crois C'est de votre bouche Que je le tiens Atromique Dans un quatrain Dans un verre De Nostradamus On trouve le mot Les atomiques Alors évidemment On pourrait dire Que c'est un peu Donner un gros coup de pouce Que de supprimer La lettre R Mais enfin En supprimant la lettre R On obtient le mot Les atomiques Alors cela Évidemment Semble tout à fait curieux Pour un homme Du XVIe siècle D'avoir utilisé Cette expression Mais vous croyez vraiment À ces interprétations À ces exégèses Ça vous paraît sérieux Ou un pur jeu de l'esprit Bien Je crois qu'il faut toujours Tenter d'examiner Toutes les hypothèses Je crois Aussi étranges Aussi fantastiques Qu'elles peuvent être Il faut toujours Scruter Il faut toujours étudier Toutes les possibilités En présence Même les plus Fantastiques Peuvent recéler Un fond de vérité Qui sait Oui ça je le crois Mais cette manière Très précise De trouver une adaptation De trouver des mots De notre temps À travers des mots D'un autre temps Me paraît vraiment un jeu Le mot lui-même D'ailleurs n'existait déjà Il n'avait pas le sens Que nous lui prêtons C'est ça Mais le mot atomique Est bien plus ancien Que l'Ostradamus L'aurait-il employé Sans y ajouter une consonne Qu'il faudrait encore Établir Qu'il l'employait Au sens de bombe atomique C'est aller un peu vite En besogne Puisque ce jeu De l'esprit Il a l'air de passionner Tant de monde Et depuis si longtemps Il faudrait tout de même Expliquer aussi un peu Pourquoi on s'y livre Ah ça je crois Que c'est très clair Pour moi Il y a une espèce De fascination De la connaissance Ou de la croyance Dans la connaissance De l'avenir L'homme s'y précipite C'est le sentiment De puissance Pour lui Ce n'est pas seulement Il a de la peine À accepter sa condition Il cherche à la dépasser Une des manières De la dépasser C'est de connaître l'avenir Donc je crois Que c'est un penchant Une tendance naturelle De l'homme Et que c'est cela La pitié de Déf Et la cibule de plumes Avant lui Il n'avait pas moins de succès Vous n'empêcherez jamais Et ceux d'autant plus C'est le plus obscur Vous n'empêcherez jamais Les puissances de l'imaginaire Les puissances de l'imaginaire Elles ont à s'imposer À nous autant que les autres Elles ont le droit de citer Comme les autres Bien sûr Ce qui est plus admirable Dans le fantastique C'est pas moi qui l'ai dit C'est qu'il est partout Oui mais je ne veux pas Que on les considère Comme l'imaginaire C'est ça C'est que vous trichez À partir du moment Vous parlez D'instrument de connaissance Et vous vous ajoutez Pour le long des siècles On apportera On apportera Dix interprétations Contradictoires Du même texte Et vous croyez Que je peux croire À la science Comme instrument de connaissance Il y a plaisir esthétique Alors là Vous me dépassez Parce que s'il y a quelque chose Qui n'est pas un instrument De connaissance C'est bien la science Mais enfin Je ne sais pas Si je vais être approuvé Ou désapprouvé Je laisserai cette affirmation Sous la responsabilité D'un médecin D'un médecin D'un médecin D'un psychiatre Qui voit les théories psychiatriques Changer Mais tous les dix ans Tous les cinquante Tous les deux ans On se meut dans un relatif J'ai vécu déjà Une dizaine de psychiatriques Cependant je ne suis pas Aussi vieux que Mathusalem Déjà qu'il était donné Pour la vraie Pour la totale Et j'espère bien Que j'en vivrai encore Un certain nombre Je crois que dans toutes les sciences On s'en va au même point J'admets très bien Votre goût de l'imaginaire Et j'y participe Bien sûr Mais c'est tout de même Il y a tout de même Quelque chose d'assez Presque dangereux Enfin du point de vue même De la situation De l'homme Dans un refus D'accepter Ce qu'il est Dans un désir D'être autre chose Car la prédiction Enfin si elle est réelle Si vraiment Si vraiment On peut prédire l'avenir Je crois que la condition De l'homme A ce moment là Est abolie Complètement abolie Cette prédiction De l'avenir Entraîne immédiatement Des conséquences très graves Soit qu'on veuille intervenir La négation du libre-arbitre Le libre-arbitre demeure J'admire que les irrationnalistes Aujourd'hui Soit les pires déterministes Ah non Non Pas le moins du monde Pas du tout Pas du tout D'ailleurs Dans le cas des prévisions De Nostradamus Ce qui semble évidemment impressionnant C'est que Si l'on suppose Par exemple Que le quatrain sur Varenne Sur l'arrestation de Roi Est réellement quelque chose Disons De prévu Ça supposerait Qu'il existe Un déterminisme De localisation géographique J'avoue pour ma part Ne pas y croire En tout cas En tant qu'astrologue Je n'y crois pas du tout En tant qu'astrologue Je crois seulement A des rythmiques A des processus évolutifs A des temps Disons A des évolutions tendances Si vous préférez La conjoncture évolue Et on peut la prédéterminer Mais sans pouvoir Donner le moindrement Des précisions Sur l'espace géographique Sur les lieux Très exactement Je crois que On a cherché à réduire De plus en plus L'utilité L'indispensabilité De l'oeuvre d'art Et de l'art Et puisque vous me parliez Tout à l'heure de science Je pense que celui Qui dans le domaine scientifique A vu le plus clair C'est un homme de lettre C'est un romancier C'est Jules Verne Qui nous a tout deviné Tout apporté à l'avance Ce que les scientifiques De son temps Avaient eu Aucune notion de faire Il ne l'avait même pas Soupçonné Et au contraire Il le traitait D'illuminé J'adore les illuminés Je crois que c'est parmi eux Qu'il nous faut vivre Et que c'est eux Qui nous construisent Un monde meilleur de demain J'aime aussi les illuminés Ce qui me fâcherait C'est que de cette discussion Sorte l'impression Que je n'aime pas les poètes Alors qu'ils ont tenu Une grande part dans ma vie Ce que je n'aime pas C'est la contamination des gens Et que l'on fasse passer L'émotion esthétique Pour de la connaissance rationnelle Ce sont deux choses différentes Quant à Jules Verne Il n'a rien prévu Qui ne fût prévisible De son temps Et si l'on prend le détail Des inventions qu'il imagine Il y en a quelques-unes Qui ne se sont pas réalisées Ou qui se sont réalisées Très différemment Ce n'est vraiment pas un prophète Je n'ai jamais dit Qu'il était un prophète Non c'est vrai Mais je vais vous demander A chacun très simplement Et il faut répondre à la question Banalement par oui ou par non Si vous croyez Au prophète Nostradamus Docteur Ferdière Mais je crois A tous les poètes Jean-Range Nostradamus Parmi les poètes Rimbaud aurait dit Parmi les voyants Et si on me demandait De chercher dans l'époque actuelle Un Nostradamus Et c'est parmi les poètes Que je le trouverais Je crois que je choisirais Raymond Roussel Moi personnellement Jean-Pierre Dubois-Dumé Je me rallierais plutôt En effet à une conception poétique Mais qui est simplement De l'ordre de l'imagination Libre Et qui n'a absolument Aucune valeur de connaissance De l'avenir Je réponds fondamentalement Non à votre question Je ferais la même réponse Il y avait aussi chez lui Une part disons D'habileté journalistique Car c'était un Faiseur d'almana Comme on en faisait beaucoup A cette époque Et qui a eu plus de succès Et sans plus de talent De ses confrères Quant à la valeur Des centuries Comme pronostication De l'avenir Je n'ai vraiment pas Plus de raison d'y croire Après comme avant Notre rencontre d'aujourd'hui Qu'à la valeur Des pronostics De madame Carmen Qui fait le tarot Au coin de ma rue Pour ma part Je considère Nostradamus Comme un témoignage De notre civilisation A un certain égard Qui peut-être Trouvera une place Plus riche Plus appréciée Dans un avenir Plus lointain Mais enfin Je crois que Il est peut-être Un cas Où l'imaginaire Est capable De rejoindre le monde Cela dit Sur le plan prophétique Non Moi je ne crois pas Eh bien Moi je n'hésite pas A dire Que je crois A l'exactitude A la vérité Des centuries De Nostradamus Je crois Qu'effectivement Nostradamus A réalisé L'exploit De voir Des événements Qui par rapport à lui Se situaient Dans le futur Une fois de plus Mais avec des nuances Un certain scepticisme L'emporte A tous ceux Qui Son être historique Comme à tous ceux Qui penseront Que c'est bien La moindre des choses Je voudrais rappeler Que si nous ouvrons Ces dossiers Du fantastique vécu Ce n'est pas pour Trancher d'une manière Péremptoire Pour décider Comme cela Entre nous Que ceci est vrai Que ceci est faux Mais c'est Pour vous permettre En voyant Le témoignage De ce que Ont vécu Ou ont cru vivre Certains personnages En voyant Le témoignage Des pouvoirs Qu'ils ont cru avoir Ou qu'ils ont eu Pour que vous puissiez Vous faire une idée Et aider en cela Par les personnalités Qui viennent se joindre A nous Et qui vous apportent Soit l'éclairage De la science moderne Soit parfois La défense D'esprits Moins rationnels J'espère que Nous vous aurons aidé Ainsi A vous faire Vous-même Une idée De ce qu'était Nostradamus Car si tribunal Il y a Le jury C'est vous C'est nous tous Sous-titres